Abonne-toi ! UFC 266, on a une très très belle carte ce week-end. On va faire donc une petite analyse. Bienvenue dans l'œil du Chris. Avant de parler du main event, qui est vraiment de loin le combat le plus intéressant de la carte, on va parcourir rapidement ensemble les autres combats qui pourraient être intéressants sur cette carte. Même si je vois qu'il y a des changements dans tous les sens depuis ce matin, on a notamment, et c'est très malheureux, le combat de Manon Fioreau qui s'est annulé, parce qu'il me semble qu'elle a le Covid. Manon, asymptomatique, mais elle a le Covid. Donc c'est vraiment dommage parce que j'aime bien ce que l'UFC fait avec Manon Fioreau. Avant qu'elle arrive à l'UFC, elle était très active. Elle arrive à l'UFC, elle est toujours active. Elle a clairement le potentiel de faire des dégâts dans la division. Mais l'UFC joue la carte de la patience, ce qu'ils ne font pas avec tous les prospects. Et donc ça veut dire qu'ils sont conscients qu'il y a un réel potentiel chez elle. Donc ils la construisent peu à peu. Ici, elle avait un combat qui lui permettait d'entrer doucement, se placer dans le top 15 de la division. Donc j'espère qu'elle ne va pas développer des symptômes, qu'elle va pouvoir refaire ce combat très prochainement, parce que c'était un chouette test pour elle. Elle était favorite, mais il y avait un réel challenge. C'est-à-dire que ceux qui la connaissent bien savent qu'elle a un bon grappling. On la voit comme une strikeuse, évidemment. Elle est excellente debout. Elle a une bonne takedown defense. Mais elle allait pouvoir s'illustrer à ce niveau-là, justement, dans ce combat contre, comment ça fait-elle ? Maria Bueno Silva. Donc c'est vraiment un chouette match-up pour la faire rentrer dans le top 15, pour la mettre face à quelqu'un qu'on connaît, à l'UFC, qui pouvait être dangereuse pour elle. En cas d'amener au sol réussie, franchement, elle est très opportuniste au sol, Bueno. Donc ça aurait pu... Enfin voilà, elle allait pouvoir s'illustrer, faire de nouveau parler d'elle, rester sur une ligne d'activité intéressante pour sa carrière. Mais bon, bienvenue en 2021. Le Covid, il est là pour nous faire chier. Bref, dans les autres combats que je vois, on a Uros Medich, que j'apprécie particulièrement. Pour moi, c'est un gars qu'il faut suivre de près. Donc c'est le dernier combat de la Early Predims. On a Chris Daukos, qui fait parler de lui chez les poids lourds. Il est face à Abdur Hakimov. C'est un excellent test. C'est vraiment le combat pour les nouveaux poids lourds qui permet de sécuriser leur place dans le top 10, en fait. Et c'est le genre de profil, on doit le passer pour s'assurer qu'on a un futur contender. Donc pour assurer le public, pour assurer l'UFC, qu'effectivement, on peut miser sur lui. On peut le voir comme un danger dans la division. Chris Daukos fait pas mal parler de lui. Il est arrivé à l'UFC, il combat très bien. Il a un chouette style pour les poids lourds. Il est dangereux partout, surtout debout. Mais voilà, c'est les poids lourds. C'est ça le problème aussi. C'est qu'il suffit d'un demi-coup pour changer la donne. Et c'est ça qui rend le truc aussi intéressant. C'est qu'on voit notamment avec Cyril Gannes. C'est la nouvelle ère des poids lourds pour moi. Ce sont les poids lourds qui font pas d'erreur. C'est la division où on a le moins le droit de déraper. Et le futur de la division, ce sera certainement ça. Ce sera quelqu'un qui a une capacité d'être dangereux sans prendre trop de risques. Ce qui est vraiment caractérisé par Cyril. Et je pense que Chris rentre un peu dans cette définition aussi. Et il a une chance ce week-end de le prouver. Alors évidemment, le combat d'après, tout le monde l'adore sur papier. J'en fais partie. Mais il y a un côté que j'aime pas. C'est qu'il y a trop d'astérisques à côté des noms. Donc je parle évidemment de Nasrat Akhbarast contre Dan Hooker. Très chouette combat. D'un point de vue ranking, j'aime bien. Parce que Dan Hooker, il a eu des combats très difficiles. Il est sur deux défaites d'affilée si je ne me trompe pas. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Mais en tout cas, Dustin Poirier et Michael Chandler. Dustin Poirier, combat incroyable. Mais qui te fait perdre des années de vie. Et ça se ressent un peu... Alors le chaos qu'il prend sur Chandler, je pense que tout le monde tombe chaos là-dessus. Mais on a souvent ça. Oui, avant ça, il avait un combat énorme contre Paul Felder. Donc ça, c'est une théorie qu'il y a souvent en MMA. Quand t'as un combat très difficile, de temps en temps, juste après, t'as un risque de tomber sur un bête coup. Et Dan Hooker, je trouve qu'il prend ce combat un peu tôt par rapport aux trois derniers combats qu'il a eus. Une guerre contre Paul Felder. Une énorme guerre de Saint-Grande contre Dustin Poirier. Et puis il prend un chaos. Il faut aussi prendre le temps de temps en temps de se reposer. C'est une des forces de Dan Hooker, justement. C'est que c'est un dur à cuire. Il est difficile à finaliser. Il sait encaisser et rester dans le combat. Mais là, en revenant trop tôt, il prend le risque de ne plus avoir cette caractéristique qui va en accord avec son style. Puisqu'il aime bien combiner. Malgré qu'il ait une énorme allonge, là où il est le plus dangereux, c'est à mi-distance. C'est en distance d'anglaise, en distance de crochet. Et donc, il faut savoir en encaisser pour ce style. Donc ici, il prend un risque en revenant tôt, je trouve. Mais cela n'empêche que j'aime bien le fait que il est sur deux défaites d'affilée. Il est toujours dans le top 10, mais il vient chercher quelqu'un qui est vraiment en dehors de ce top. Mais ça reste un combat très dangereux. Donc ça lui permet aussi, avec une victoire, d'avoir un vrai argument dans ce ranking. Ce n'est pas qu'il est allé prendre quelqu'un en dehors du top 15, contre qui il doit absolument gagner. Il y a vraiment pas mal d'analystes qui disent que c'est un combat difficile pour lui. Et ils ont raison. Alors, je vais juste revenir pour reprendre mon fil conducteur. La raison pour laquelle je suis ultra fan sur papier, d'un point de vue technique, d'un point de vue... Ça va être un beau combat. Mais je n'aime pas parce que... Chacun a des excuses... Je n'aime pas les excuses, mais aurait des excuses un peu faciles en cas de défaite. Condoléances à Nasrat Akhbaras, mais sa mère est décédée la semaine passée. C'est clairement difficile pour le mindset de combattre comme ça. Il a eu des problèmes de visa. Apparemment, c'est confirmé. Il peut venir aux Etats-Unis. Enfin voilà, tout est en ordre pour le combat. mais les stress administratifs plus un décès de sa mère dans le training camp et surtout à l'approche proche du combat, c'est... Voilà, il ne sera peut-être pas au meilleur de sa performance. Et Dan Hooker, pareil. Je pense qu'il a pris l'avion aujourd'hui. Il arrive 4 ou 5 heures avant la pesée. Donc, il va devoir commencer son cut dans l'avion. C'est vraiment compliqué. Et donc, je sais que... Sur le circuit régional, c'est plutôt classique d'avoir ça. Mais à l'UFC, ils ont l'habitude d'arriver 3-4 jours à l'avance, de s'habituer, décalage d'horaire, etc. Donc, l'un comme l'autre a eu une arrivée compliquée pour ce combat. Et donc, on ne sait pas s'ils vont performer de manière optimale. S'ils performent de manière optimale, c'est vraiment un très chouette combat. J'ai l'impression que Nasrat a peut-être une boxe... Voilà, une vitesse... Un avantage de vitesse en anglaise Clairement, Hooker est plus complet debout. Il est plus dangereux avec ses kicks, surtout avec ses genoux, avec ses coudes. Akpahast est peut-être plus dangereux avec les poings. C'est comparable. Peut-être plus de vitesse pour Akpahast, mais je le trouve beaucoup plus brouillon. Et c'est là où je pense qu'il y aura une différence. C'est pour ça, pour moi, que Dan Hooker est favori. C'est pas parce que... Enfin, Dan Hooker, évidemment, il a combattu contre des gros noms. C'est pas encore le cas de Akpahast, qui n'a pas rencontré beaucoup de top 10 dans sa carrière. Donc, il y a un côté expérience, certes, mais je pense que Akpahast, il est très dangereux sur certaines de ses attaques, mais la plupart de ses attaques, si elles manquent, il se retrouve out of position, comme on dit, donc il surengage beaucoup. et ça laisse des belles opportunités pour quelqu'un qui a des vraies capacités en tant que contreur. Hooker, je le vois plus comme quelqu'un qui engage bien l'action. Je le vois moins comme un contreur, mais c'est un striker complet qui a vraiment des capacités de contre. Et donc, je pense qu'il sera capable simplement du fait qu'il est plus propre, techniquement, de s'imposer dans ce combat. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, Marlon Moraes contre Merab de Valishvili. Valishvili. Chouette opposition de style, un peu dans le même style que Curtis Blades contre Jarzino Rosenstruck qu'on a en main card. Clairement, voilà, c'est un style de combat pas trop compliqué à analyser dans le sens où si ça reste debout, le striker a un gros avantage. Si Luther arrive à amener ça dans son domaine de prédilection, c'est lui qui a un avantage. Marlon Moraes, dur combat pour lui. J'allais voir son palmarès, mais lui aussi, il a enchaîné les combats difficiles. Les combats qui, d'un point de vue style, ne sont pas à son avantage. Quand on regarde, Cerudo, il était bien dans le combat, mais combat difficile sur papier pour lui. José Aldo, il gagne, mais ça a été controversé. Il gagne, et finalement, c'est José Aldo qui a le title shot après, ridicule. Cory Sandhagen, Rob Font, et maintenant, Dvalishvili. Avant ça, il avait pris Dodson, Sterling, Rivera, Ashunchao. Le gars, il ne prend pas les combats faciles de la division. Donc ici, combat compliqué, je trouve, pour Moraes, parce que Moraes est encore bien classé dans le classement. Dvalishvili, il est en train de monter dans le classement. C'est une machine, le pays. C'est vraiment un gars difficile à rencontrer. Si Moraes arrive à garder le kicking range, à imposer justement sa vitesse, sa technicité par rapport à son adversaire, ça peut jouer en sa faveur, mais Dvalishvili, il ne fait qu'avancer. Pour un kicker, c'est affreux. Un kicker a toujours besoin d'espace pour s'exprimer. Il a besoin de quelqu'un qui lui laisse rester sur place de temps en temps pour faire ses setups de kick. quelqu'un qui fonce sur lui comme ça, ça risque d'être compliqué. Dvalishvili a une très très bonne lutte, a un cardio hors pair. Donc plus le combat avance, plus ça va aller à l'avantage selon moi du lutteur ici. Et en plus de ça, Merab, s'il n'arrive pas à amener au sol, il est très bon pour bloquer à la cage. J'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers une décision pour Merab Dvalishvili. J'ai toujours du mal avec son nom, mais ça se comprend. évidemment, Moraes est tellement dangereux avec ses kicks et même il commence à avoir une bonne anglaise en contre que ça peut s'arrêter à tout moment. Mais clairement, on a l'impression que c'est vraiment le combat soit Moraes gagne par finish sur un moment d'opportunisme, soit ça va être une décision pour Merab de Dvalishvili. C'est vraiment la lecture un peu classique de ce combat. Andrade, Calvio, Curtis Blades, Jarsinho, Rosenstruck, un peu le même principe. Curtis Blades, après on est chez les poids lourds, donc Curtis Blades est suffisamment explosif que pour surprendre Jarsinho, mais d'un point de vue stratégique, ce ne serait pas une bonne idée de sa part de se dire tu sais quoi, je vais striker avec Jarsinho. Jarsinho, j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, excellent contreur, mais bizarrement, selon moi, il est tellement meilleur quand il prend le risque de mettre la pression. Il l'a montré contre Junior Dos Santos, il l'a montré dans son... j'ai pas envie de dire de connerie, il l'a montré contre Sakai, c'est ce que j'allais dire, il l'a montré contre Overheim, il se positionne toujours comme un combattant en contre, qui est dans l'attente, peu volumineux, ça lui a posé problème dans beaucoup de ses combats, notamment contre Cyril, dont j'ai parlé juste avant, et force est de constater que quand il met la pression et qu'il se décide d'être actif ou volumineux ou agressif, il trouve ses ouvertures et il gagne avec brio. au niveau où il est, donc dans le top de la division, il n'aura plus des gars comme Arlovski qui vont faire des conneries malgré l'expérience d'Arlovski et tout le respect que j'ai pour lui, mais quelle débilité il avait fait contre Rosenstruck de rusher contre un contreur et exposer son menton comme ça. à moins qu'il perde plusieurs fois et qu'il sort du top 10, il n'aura plus de combat comme ça et donc il doit absolument changer son style parce que sinon il sera tellement dans l'attente qu'il va perdre à chaque fois et donc j'aimerais bien une fois le voir dans un combat où il est plus actif, plus sur le pied avant, plus en train de mettre la pression, plus agressif. Alors contre Curtis Blades, évidemment, être agressif c'est dangereux parce que tu exposes tes hanches et une fois qu'il t'amène au sol, c'est compliqué de se relever mais pareil, être dans l'attente contre Curtis Blades, il va faire ses in and out et puis au moment où il va feinter et que toi tu vas envoyer ton check hook, tu exposes aussi tes hanches donc en quelque sorte, vaut mieux prendre le risque d'aller finaliser que d'être dans l'attente et de ne fils pas trouver son ouverture. Peut-être sur un uppercut comme Derek Lewis mais Jardino, il a plus cet automatisme de partir sur un check hook ce qui est mauvais contre un lutteur qui a des bonnes feintes en pieds-points. Combien de temps ça fait ? Est-ce que je ferai ma pub maintenant ? Allez, la pub et je reviens pour les trois derniers combats mais on va en analyser que deux. Ok, Nick Diaz contre Roby Loller 2. Alors, je vais pas faire d'analyse, oui je m'installe comme ça, je vais pas faire une analyse trop technique là-dessus parce qu'il y a un gros point d'interrogation donc on peut passer 20 minutes à analyser Nick Diaz contre Roby Loller en reprenant leur premier combat, en reprenant l'évolution depuis. La réalité c'est que une chance sur deux Nick Diaz revient à son niveau d'avant. dans ce cas on aurait un combat serré, compétitif. Une chance sur deux on a Nick Diaz qui se transforme en Tito Ortiz comme son combat contre Anderson Silva. Lent, rouillé, plus dans le cou et du coup le combat se finirait très rapidement avec un gars de l'expérience et de l'agressivité de Roby Loller qui a en plus rejoint Sanford MMA qui commence à devenir une équipe relativement stratégique. C'est la seule réponse à laquelle c'est la seule question à laquelle répondre c'est quel Nick Diaz on va avoir et c'est très difficile de juger sur base des petites images qu'on a. Là j'ai vu sur Twitter tout à l'heure que tout le monde fout sa gueule par rapport au Shadow qui fait face caméra. Moi je trouve que les Shadow qui sont demandés face caméra aux combattants c'est pas du tout en indicateur le nombre d'excellents strikers qui font n'importe quoi parce que tu peux pas croiser les mains tu peux pas aller trop vite voilà c'est du Bet Shadow pour avoir une image de promotion donc effectivement on peut pas du tout juger Nick Diaz là dessus même si à un moment il envoie trois crochets et ça me fait trop penser aux trois crochets que Tito Ortiz avait envoyé contre Anderson Silva qui ressemble à un gars qui joue au ping pong et à qui on envoie la balle systématiquement au même endroit bref ça c'est pour la blague mais du coup oui moi le seul élément j'avais tweeté par rapport à ça c'est Nick Diaz à quelques jours du combat et de la pesée il dit ouais je veux pas faire le cut je veux que ce soit en middleweight moi il y a un truc que j'aime bien à ça d'un point de vue plus général pas par rapport à Nick Diaz mais bon t'es à l'UFC t'es supposé faire le poids mais bon de temps en temps manque de professionnalisme une histoire perso et surtout chez les femmes il y a un côté hormonal qui est plus difficile à gérer que chez les hommes quand t'arrives sur place et que tu sais que tu vas rater la pesée je trouve ça quand même propre de proposer un catchweight ne fût-ce que pour que ton adversaire puisse aussi arrêter un peu son cut alors je sais on dit tout le temps voilà le mec il se prépare 3-4 semaines à l'avance pour son cut pour faire le poids précis ce jour là mais voilà quand on voit des combats où il y a 3-4 pounds de différence la veille c'est quand même un sacré avantage et ok il y a le pourcentage aussi 20% 30% de ta prime qui va à l'autre moi je trouve que si un combattant arrive et dit je vais pas faire le poids je donne 20% de ma prime même si c'est un catchweight et que l'autre est au même poids que moi parce que c'est ma faute qu'on doit changer le contrat je trouve ça plus propre au moins il y a de la transparence il y a de l'honnêteté donc voilà ici Nick Diaz c'est différent je pense que on sait pas les comprendre d'un point de vue cérébral on sait pas ce qui se passe ils ont ils ont une façon de penser qui est propre à eux mais là j'ai vraiment l'impression que c'est de la flair mardi les Diaz clairement sont des mecs ils détestent tout ce qu'il y a autour du combat ils détestent les conférences de presse ils détestent les interviews ils détestent faire des photos avec des fans je pense que c'est pas leur kiff ils n'aiment pas l'attrait médiatique je crois qu'ils sont un peu introvertis en réalité donc ils aiment pas avoir l'attention sur eux ils aiment pas les cuts eux ce qu'ils veulent c'est combattre combattre au point naturel etc etc donc là arriver sur place et puis dire what c'est quoi j'ai pas envie de faire le cut ça montre que il n'y a plus ce will power alors c'est difficile de spéculer comme je dis sur ce que eux ressentent comment eux interprètent la situation moi je vois ça un peu comme de la flemmardise et ne pas avoir cette force cette force mentale cette envie de faire le cut de faire ce combat contre son poids pour respecter le contrat alors là heureusement Robbie Lawler a accepté beaucoup de gens disent que ça desserre Robbie Lawler qui lui certainement se préparait à faire le poids et du coup il doit juste arrêter son cut mais il avait déjà entrepris les démarches diététiques etc etc mais je suis sûr et certain que Nick Diaz aussi au final c'est plus de la flemmardise que se rendre compte qu'il fait trop et qu'il est incapable de faire le poids donc je crois pas qu'il y aura un avantage de poids on verra le jour du combat mais je pense plutôt que ça montre un mindset dans lequel Nick Diaz est et c'est plutôt négatif là je vois d'ailleurs que les Cotes de Paris ont bien diminué Nick Diaz passe underdog maintenant alors qu'avant c'était plutôt un pick-em donc ça indique aussi la pensée générale du public qui est potentiellement alignée avec ce que moi je dis et encore une fois je sais quand je parle des Diaz il y a un fanatisme autour des frères qui fait que je dois prendre des pincettes donc beaucoup de respect pour eux honnêtement à leur prime je les kiffe et de ouf mais là je crains qu'on se fasse un gros espoir s'il arrive et qu'il bat Lawler et ce serait extraordinaire il y a plein de combats qui s'ouvrent à lui après mais j'ai pas envie de faire de faux espoirs j'ai l'impression que ouais que ça va aller à l'avantage de Robbie Lawler ce combat ok honnêtement Shevchenko contre Lorraine Murphy j'ai pas trop envie d'en parler c'est moche mais je crois pas que ça intéressera les gens donc on va passer à Volkanovski contre Brian Ortega beaucoup 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 à dire sur ce combat j'adore ce combat pour plein de raisons alors comment est-ce que je vais structurer ça j'espère qu'on m'entend bien j'ai gardé le micro en main l'un comme l'autre a un peu cet effet Georges Saint-Pierre c'est à dire que jeunes dans leur carrière et au début de la carrière UFC ils se sont montrés comme étant des combattants complets capables excellents opportunistes avec des finalisations des beaux combats bien excitants etc etc c'est positif ce que je vais dire ça va peut-être sonner négatif moi je trouve ça positif pour Georges Saint-Pierre c'est mon combattant préféré de tous les temps plus ils montent dans le classement et c'est plus valable pour Volkanovski que pour Ortega ce que je vais dire plus les combats avaient de l'importance plus on a senti une approche stratégique calculée intelligente pour le fan de violence ça va se sonner comme une critique ils finalisent plus ils sont beaucoup plus dans la réflexion beaucoup moins dans le spectacle pour les fans de stratégie les fans de réussite c'est le bon choix à faire alors Ortega c'est un peu différent parce que lui a vraiment été tout le temps dans ce et on va le voir avec les stats que j'ai montré juste après il a tout le temps été dans la bagarre accepté la bagarre il a un excellent menton et ça l'a sauvé dans plusieurs combats et étant donné qu'il est ultra opportuniste et qu'il a le killer je vais pas dire le killer instinct mais il a vraiment cette fibre de la finalisation ça lui a permis de monter jusqu'à un title shot mais une fois qu'il a rencontré Max Holloway il est tombé de très très haut mais ça lui a permis de se reconstruire et son combat contre Curry and Zombie était juste incroyable c'est une redirection de carrière qu'il a faite que je trouve incroyable parce qu'il a montré une capacité qu'il n'avait pas montré avant de combattre intelligemment de combattre à reculons d'imposer son rythme beaucoup plus bas contre un autre combattant à pression alors qu'avant il était beaucoup dans la pression et dans l'action ce qui me montre qu'il est capable de combattre dans les deux styles et qu'il vient de trouver un style qui lui convient peut-être mieux pour le haut niveau c'est à dire que quand il tombe contre des gens en dehors du top 10 il pourrait réappliquer son ancien style pression opportunisme mais que sur le long terme en tout cas et pour une carrière et maintenant qu'il est dans le haut du classement et je crois sincèrement qu'il va y rester il a trouvé un style qui est beaucoup plus adapté au haut du classement qui est calculé réfléchi basé sur l'efficacité avec un mindset plus défensif vraiment bien GSP effect c'est comme ça c'est comme ça que je le caricaturise et pareil pour Volkanovski avant combattant à pression toujours combattant à pression mais son volume a diminué son volume a diminué ses attaques ont diminué si on considère que les feintes font partie du volume et c'est mon cas ça n'a pas diminué mais on va dire qu'il a remplacé la plupart des attaques télégraphées par des feintes et c'est très beau à voir pour ceux qui aiment les feintes j'ai mon livre il a un an depuis cette semaine mon deuxième livre l'art de la bagarre si tu l'as pas encore et que tu kiffes un peu l'aspect stratégique du MMA je te le recommande mais évidemment c'est moi qui l'ai écrit les liens sont en description de la vidéo bref c'est un très chouette combat ici il faut pas il y aura peut-être mon pc s'est mis en veille j'espère que l'enregistrement on continue avec le micro oui il y aura peut-être ce sera peut-être un fight of the night j'y crois pas la probabilité est toujours là parce que l'un comme l'autre a montré par le passé beaucoup moins récemment mais par le passé l'un comme l'autre a montré une capacité une compétence dans des combats chaotiques mais les deux dans leur dernier combat dans leur tout dernier combat pour Ortega son tout dernier combat et pour Volkanovski depuis Aldo a montré une vraie réflexion une capacité une compétence une excellence même dans des combats contrôlés et c'est ça qui rend ce combat si beau c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux maintenant dans les combats contrôlés parce qu'ils se rendent compte qu'au haut niveau de la division featherweight il faut ça mais le passé a montré qu'ils étaient tous les deux excellents aussi dans les petites guerres dans les petites bagarres et qu'ils étaient intelligents dans ces moments là et opportunistes l'un comme l'autre donc on peut tout avoir et j'espère vraiment qu'on aura un combat majoritairement contrôlé mais avec des petits moments de folie j'espère la probabilité est faible mais elle est présente donc donc c'est propre on a quand même deux approches différentes c'est à dire que Ortega bizarrement j'ai l'impression que j'avais lu quelque part qu'il avait une moins bonne allonge que Volkanovski mais l'allonge au final a moins d'importance que la taille à certains niveaux j'ai l'impression quand même que Ortega pourra toucher Volkanovski à distance et va moins jouer avec des in and out Volkanovski c'est plus dans son style de jouer avec des in and out parce qu'il est généralement plus petit que ses adversaires et donc il a besoin d'un peu casser le rythme jouer sur l'envoi d'informations constantes il bouge beaucoup il fait beaucoup de in and out il bouge très bien latéralement il fait beaucoup de feint sur ses entrées et puis quand tu crois qu'il fait une feint il entre vraiment il fait des beaux bursts des beaux blitz il travaille plus en combinaison qu'Ortega dans son dernier combat qui était fort fort axé sur feint single attack encore une fois je parle des single attack aussi dans mon livre donc pour ceux qui ont adoré Ortega contre Kareem Zombie ceux qui ont adoré les deux Volkanovski contre Holloway vous allez adorer mon livre j'arrête les pubs donc ouais il y a vraiment ce côté ce côté très intéressant où on sait que enfin c'est mon estimation je peux me tromper évidemment mais j'ai l'impression que les deux vont avoir une approche stratégique une approche calculée qui vont pas prendre trop de risques au début et les deux sont très bons s'adaptent très bien aussi à leur adversaire surtout Volkanovski Volkanovski a réussi à s'adapter à Max Holloway surtout dans le deuxième combat alors que Max Holloway est un combattant qui s'adapte très bien et qui monte crescendo donc le fait que Volkanovski ait su rester alors il y a une controverse je parle pas du résultat beaucoup pensent que Max Holloway a gagné même si on pense que Max Holloway a gagné ça n'enlève rien au fait que Volkanovski a fait une incroyable performance contre quand on voit Max Holloway contre Dustin Poirier les adaptations qu'il a faites sont extraordinaires donc Max Holloway qui est quelqu'un qui s'adapte très bien quelqu'un qui combat de manière crescendo le fait que Volkanovski ait su tenir ça ait su s'adapter aussi c'est énorme c'est énorme Volkanovski on lui donne très très peu de crédit mais le mec a finalisé Mendès il a battu à plate couture Aldo alors que Aldo il l'est encore maintenant mais à ce moment là il était encore dans le top du top et il a battu deux fois Max Holloway même si il y a une controverse il a été compétitif beaucoup le voient gagner contre Max Holloway deux fois c'est énorme c'est énorme ok je vais passer à ce que j'ai enregistré en tant qu'image mais on va d'abord faire une toute dernière pub ok alors ici je découvre un peu j'ai pas bien fait mes devoirs je voulais improviser cette vidéo pour voir ce qui sortait naturellement pour l'instant je suis satisfait de ce que je dis premier point qui est intéressant Ortega qui est plutôt un grappleur il initie très très peu de take down ou en tout cas il en réussit peu on le voit ici il en essaye un par an d'en moyenne un peu plus qu'un par an d'en moyenne mais il en réussit que 21% donc c'est vraiment le grappleur avec une lutte critiquable on va dire par contre comme je disais ces stats on peut pas trop les regarder en fait parce que Ortega à l'époque et on le voit ici il était beaucoup dans l'action il aimait mettre la pression mais il se faisait beaucoup plus toucher que ce qui touchait son adversaire et malgré tout il gagnait parce que c'est un opportuniste on le voit ici ses adversaires ils essayent 15 frappes par minute sur lui c'est énorme en termes de volume et il y en a 7 qui réussissent c'est énorme il se fait beaucoup beaucoup toucher et lui il essaye moins que ses adversaires et il touche moins que ses adversaires 36% de précision c'est très faible très très faible donc là on peut critiquer tout ce qu'on veut évidemment mais son opportunisme il était en train de perdre plein de combats et puis son opportunisme l'a fait gagner Klee Guida Moacano et j'en passe donc bref mais le fait qu'il imposait des combats des combats avec beaucoup d'échanges et qu'il a un excellent menton ça décourageait ses adversaires lui en plus il a du peps dans son anglaise il a vraiment une anglaise très propre de temps en temps ça forçait ses adversaires à shooter Cubsonson truc je viens de le dire Moacano il shoot sur un gars qui a une guillotine de ouf et ils se font surprendre comme ça donc clairement son style était très adapté à ses capacités parce qu'il mettait de la pression il a un bon menton donc il était capable d'encaisser il encaissait pour redonner parce que même s'il y a une grosse différence il se fait plus toucher que ce qu'il touche il touchait donc ça mettait un effet de panique chez son adversaire parce que lui savait dans quel combat il s'embarquait son adversaire pas et de temps en temps ça forçait l'adversaire à l'erreur et puisqu'une demi-erreur il s'est capitalisé dessus pour finaliser le combat ça lui a permis de monter le ranking mais comme je le disais une fois qu'il est tombé sur Max Holloway quelqu'un d'expérimenté quelqu'un de réfléchi quelqu'un qui sait rester dans une bagarre quelqu'un qui ne fait pas d'erreur à faire des baits avec la tête exposée il a pris cher et du coup il s'est réinventé et c'est pour ça que toutes les stats ici elles ne représentent pas du tout le nouvel Ortega mais ça reste quand même intéressant de parler des stats d'Ortega pour un peu faire son historique de l'autre côté on a un Volkanovski qui a un volume de jeu assez intéressant désolé en général je fais sur mon PC portable avec le bic qui est plus précis mais voilà ici on a on a un Volkanovski on voit quand même 62% en défense de striking c'est plutôt haut c'est plutôt bon il a un très bon jeu de feinte Ortega aussi dans son dernier combat il a un très bon jeu de feinte ce qui permet évidemment d'augmenter cette stat parce qu'il feinte son adversaire attaque et sa défense c'est juste d'être loin il n'y a pas de bloc il n'y a pas d'esquive c'est juste qu'il est hors de zone de danger on voit ici quand même en haut volume de jeu je pense que encore une fois son volume de jeu est haut parce qu'en début de carrière il imposait vraiment un combat à haut volume avec une grosse pression jusqu'à Mendes depuis Aldo ça a diminué donc cette stat c'est bien pour l'histoire mais on ne doit pas trop en tenir compte par contre ceci c'est encore dans la réalité même contre Max Holloway il a outstrike dans le point de vue statistique dans le point de vue nombre Max Holloway ce qui n'est jamais arrivé pour Max Holloway sauf quatre fois dans sa carrière je pense McGregor Deuxième Poirier et Volkanovski les deux fois alors Volkanovski évidemment a une très bonne lutte mais c'est une lutte un peu à la Francky Edgar c'est à dire qu'il va à l'usure il va utiliser beaucoup de takedown de temps en temps il part vraiment comme Francky Edgar il part sur des takedown sans vouloir que ça fonctionne c'est juste pour donner une information supplémentaire à son adversaire quelque chose auquel penser ok il peut shooter donc de temps en temps je vais baisser ma garde et c'est là où il y a des overruns qui peuvent passer parce qu'encore une fois voilà 35% c'est vraiment pas extraordinaire c'est pas mauvais mauvais non plus mais le pourcentage diminue du fait que certains de ces takedown n'ont pas pour objectif d'amener au sol ils ont pour objectif de varier le jeu de pouvoir par la suite faire des des feintes sur base de changement de niveau ok j'avais peur j'ai l'impression que j'enregistrerai pas mais c'est bon deuxième truc que je voulais juste montrer c'était la statistique ici de Brian Ortega contre contre Corinne Zombie ce que j'ai beaucoup aimé donc c'est vraiment ça la voilà la différence et c'est contre Corinne Zombie qui est un excellent striker là il a touché deux fois plus que ce qui s'est fait toucher comme quoi les stats du slide précédent c'était pas très utile on voit un beau pourcentage ici on voit un pourcentage de défense qui a bien augmenté pour Ortega dans ce combat et on a une belle variété on a 50% des frappes qui vont vers la tête et une répartition 50% vers le corps et vers les jambes putain ça fait vraiment pas des belles flèches avec mon doigt désolé voilà je voulais montrer ça parce que ça montre un côté plus complet plus varié chez Ortega qui a vraiment fait une très très belle performance contre Corinne Zombie donc ici un truc que je veux absolument montrer c'est la feinte de jab de part et d'autre ils l'ont beaucoup utilisé et c'est quelque chose qui leur permet de donner une information défensive à l'adversaire donc l'adversaire il voit une feinte de jab il pense ok défense il pense ok il y a une attaque qui vient donc moi je vais penser défense ou contre ok et qui leur permet de lire les réactions de leurs adversaires et comme je dis ils s'adaptent très bien ils lisent très bien le jeu ça leur permet de capitaliser sur des éventuelles réactions ou non réactions pas de réaction c'est une réaction on va voir ça avec Volkanovski après donc ce petit step vous voyez ce petit in out avec une feinte de jab ça permet de créer de la distance de temps en temps ça permet de garder l'adversaire sur une réflexion défensive sans prendre de risque sans s'exposer parce que si Kourinho Zombie compte à ce moment là on voit la distance et Ortega se fait pas toucher suite à la feinte il utilise des armes longues donc des kicks à distance ce qui lui sera utile contre Volkanovski parce que Volkanovski il met quand même une pression il essaye de se rapprocher il essaye de casser à distance et donc ce genre d'outil ça peut vraiment vraiment faire du bien je sais pas si vous entendez mon bébé pleurer moi je l'entends ça me déconcentre un peu je suis vraiment enfin je vais pas m'excuser pour ça mais voilà sachez que du coup je suis pas ultra concentré donc ici il vient d'envoyer un front kick on rebouge il est à distance de kick il envoie son son kick intérieur ça permet de casser le rythme il avait vraiment contrôle du rythme face à Kourinho Zombie parce que à distance de kick il envoyait toujours une petite pique on va dire et en plus il envoyait des kicks assez forts ça aussi peut-être voilà il combat très bien en droitier comme en gaucher donc il peut changer la dynamique à ce niveau là Volkanovski lui c'est 95% en droitier 5% en gaucher on l'a déjà vu switcher de temps en temps mais c'est plus pour changer d'angle pour après pouvoir reprendre de l'espace Ortega il sait combattre dans les deux pour annuler certaines armes dans certaines dynamiques de combat alors ici je sais plus ouais j'ai adoré ça alors en gaucher il envoie un middle kick on reset il envoie le low kick donc il a attaqué en gaucher avec sa jambe gauche au milieu deux secondes plus tard il envoie avec sa jambe droite en bas et j'adore les feintes alors on le voit pas très très bien mais il feint de nouveau le low kick qu'il vient d'envoyer avec sa jambe droite donc sa hanche va avancer ce qui normalement te permet d'envoyer un bon low kick extérieur ici trigger visuel une feinte hop je vais avancer tout doucement voilà donc ici on voit vraiment on le voit pas très bien mais on voit qu'il feinte le kick droit ici vers le bas et au final il envoie sa jambe gauche il vient d'envoyer sa jambe gauche au milieu donc on a Corinne Zombie qui dit ok il y a low kick qui arrive puis il se rend compte en dernière minute que c'était une feinte et que c'est un kick gauche qui arrive et il se dit son dernier kick gauche qui arrive c'était à ma côte donc c'est très très bien pensé de Ortega mais au final il va pas en haut il va pardon il va pas au mieux il va en haut et on voit très bien Corinne Zombie qui défend le middle kick plutôt et donc on a un high kick qui vient bon il est un peu contré par l'avant bras ici de Corinne Zombie mais l'idée est incroyable moi j'aime bien ça j'aime beaucoup ce genre de moment puisqu'il n'y a pas de finish mais c'est le genre de séquence qui peut provoquer un finish ailleurs j'en parle tout le temps quand on voit un super beau chaos tout le monde le voit tout le monde y pense et tout le monde essaye de l'ajouter dans son arsenal technique c'est très bien aussi d'ajouter des petits trucs comme celui-ci d'Ortega dans son arsenal technique qui n'a pas spécialement fonctionné mais qui pourrait fonctionner donc ce truc là c'est ce que je vais montrer ce soir à mon cours aux ratings alors de nouveau cette feinte c'est vraiment un outil qui permet d'avoir un contrôle sur le combat la petite feinte on passe en droitier et ça ça j'ai beaucoup aimé on a un bull rush entre guillemets de Corinne Zombie et Ortega ne va pas reculer en ligne ici je vais tracer la ligne on va dire que s'il recule en ligne il se dirige vers le coin ici ça c'est la ligne droite il va reculer en sortant il crée vraiment un angle donc vous voyez la ligne droite que j'avais tracée ici il se répartit par là donc il a créé vraiment un bel angle ici on est à 30-35 degrés et ça lui permet de tendre un piège pour son coup de coude le fait qu'il est décalé donc le fait que Corinne Zombie attaque en ligne et que lui décale ça lui permet justement de spin et son spin arrive sur la ligne de Corinne Zombie c'est difficile à montrer mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire le fait qu'il recule sur un angle déjà ça permet d'éviter de se faire blitz et de se retrouver dos à la cage ça c'est le premier objectif et le deuxième objectif ça permet d'amener ton adversaire qui lui va en ligne vers une arme très très dangereuse le spinning parce que s'il recule en ligne s'il avait reculé sur cette ligne là son spinning il taperait à côté de la tête de Corinne Zombie voilà je joue avec la perspective ce truc est juste merveilleux alors ça c'est pas pour vendre les mérites de Ortega mais encore une fois j'aime bien les petits trucs qui passent inaperçus Ortega excellente guillotine il va d'ailleurs la chercher ici regardez ce que fait Corinne Zombie tellement intelligent il regarde vers le haut et il bloque sa tête contre la cage donc forcément Ortega impossible de passer son bras entre la tête et la cage de Corinne Zombie c'est un petit truc j'ai bien aimé parce que généralement quand on essaie de se relever comme ça on n'est pas spécialement attentif on a le menton un peu plus bas en se disant justement je baisse mon menton comme ça je défends les guillotines mais en faisant ça on laisserait l'opportunité à Ortega de descendre son bras vers la nuque ici comme il force il pousse vraiment sa tête vers la cage il y a une impossibilité pour Ortega de passer et de menacer avec une guillotine super bien pensé et du coup il arrive à se relever bon il prend un coude à la fin ok passons à Volkanovski Volkanovski a super bien géré contre Max Holloway notamment parce que Max Holloway c'est quelqu'un qui impose son jeu qui engage 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 et donc à un moment si tu ne comptes pas il va continuer à engager 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 et le combat est fini comme ça on a un tout début de combat alors je vais d'abord montrer les déplacements et d'ailleurs je pense que ici bon c'est un peu c'est pas net mais il y a cette petite feinte ouais vous voyez ce petit pas là maintenant pac cette petite feinte de job il ne prend pas beaucoup de risques mais elle est présente c'est des informations qu'il envoie ici ce que là sur quoi je veux attirer le regard c'est son déplacement latéral ultra latéral Max Holloway est vraiment excellent en ligne il a des excellents shifts il travaille très bien les angles mais il a plus de mal à imposer son style quand quelqu'un bouge latéralement et Volkanovski a fait que du déplacement latéral c'était très très beau sa force entre guillemets Holloway a attaqué sur un angle qui change ce qui est pas facile quand toi tu imposes l'angle c'est bien quand tu dois attaquer quelqu'un qui impose son angle c'est très compliqué et là on voit un Max Holloway en hélicoptère c'est ultra rare et excellent timing donc Volkanovski je reviens en P en arrière Volkanovski latéral 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 au moment où il y a une attaque de Holloway il plante son pied au sol boum le overhand et la menace enfin le crochet qui rate après ça casse complètement Holloway qui doit beaucoup reculer ce qui est très très rare même contre Dossine Poirier on le voyait pas souvent faire ça vraiment et puis ce petit low kick encore une fois les armes longues Max Holloway revient dans une bonne distance et il vient casser le rythme boum low kick Max Holloway désengage doit revenir c'est chaque fois reset 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 il empêche son adversaire de se poser dans le combat il a un contrôle du rythme tout comme Ortega avec contre Kowin Zombie ce qui rend le combat vraiment merveilleux sur papier ici voilà la feinte on est en petit battle de main petite feinte de jab pour voir la réaction et là on force Holloway ça j'ai oublié de dire est-ce que j'ai un bon moment pour le faire voilà ici c'est plutôt pas mal étant donné qu'il est plus petit j'en avais parlé pour Gastelum je pense quand tu es plus petit que ton adversaire il y a une distance qui est dégueulasse pour toi c'est la distance où ton adversaire peut te toucher toi tu ne sais pas le toucher parce que quand tu es plus petit que ton adversaire il y a cette distance qui existe l'adversaire va essayer d'avoir le maximum du combat à cette distance toi tu dois essayer de jamais être à cette distance donc tu as deux options soit tu te mets à une distance où toi tu peux le toucher évidemment comme tu es plus petit quand toi tu peux le toucher lui peut le toucher mais donc ça doit être à ta décision d'arriver à cette distance là soit tu te mets à une distance où aucun des deux ne sait toucher l'autre si lui ne sait pas le toucher toi tu ne sais pas le toucher mais tu ne peux vraiment pas te mettre à la position où toi tu ne sais pas le toucher et lui peut te toucher c'est ultra logique donc ici il impose vraiment une distance où Max Holloway est obligé de faire un petit pas pour le toucher ce qui lui donne un temps de réaction et c'est facile du coup de... voilà donc ici on a cette petite fin toujours et là on va voir regardez la distance ici Max Holloway même s'il envoie un kick le kick ne touche pas Volkanovski donc Max Holloway doit avancer ce qu'il va faire ici vous voyez ce petit step il est obligé de se rengager ce qui donne un temps de réaction à Volkanovski esquive très beau et le contre est facile de nouveau on casse le rythme qu'est-ce que je voulais montrer ici toujours ces mouvements latéraux ouais ça les low kicks forcément Max Holloway excellent job contre quelqu'un qui a un excellent job s'il vous plaît s'il vous plaît cherchez les low kicks on ne sait pas envoyer de jab sans avoir le poids sur la jambe avant sans mettre la jambe avant à distance de kick si Max Holloway sa jambe elle est là il ne sait pas venir toucher avec son jab il est obligé d'avancer sa jambe ici si sa jambe est ici il peut toucher avec le jab mais ça veut aussi dire que si tu esquives ton low kick va toucher sa jambe c'est vraiment dégueulasse ce que je fais donc de nouveau déplacement latéraux Max Holloway perd patience méga step la jambe est disponible son poids est dessus le low kick va deux fils toucher voilà et en plus le jab il ne servait à rien la jambe est disponible et même il n'a pas le temps de l'enlever calf kick ça touche bien ça casse de nouveau le rythme ça c'est pour les angles on a Max Holloway qui lui se reset de nouveau on force le reset il se reset il se reset pendant qu'il reset nous on a le bon angle Max Holloway se déplace vers l'angle parfait pour le jab l'angle parfait pour le jab il n'est pas maintenant mais étant donné que Max Holloway se déplace on ne vise pas là où la cible est on vise là où la cible sera j'en parle très souvent j'en avais parlé pour mon top 10 des meilleurs moments entre TJ D. Le Show contre Corey Sandagen la vidéo n'a pas fait beaucoup de vues je vous invite vraiment à la voir elle est au top je me jette des fleurs voilà et il envoie son double jab Max Holloway n'était pas du tout en position d'attaquer c'est le moment parfait pour attaquer parce qu'on sait qu'il n'y a pas de contre qui vient et du coup on peut venir combiner je voulais montrer beaucoup de trucs ça juste pour montrer la tête toujours haute Volkanovski il n'y a pas de risque de guillotine il garde toujours la tête très très haute sous le menton de Max Holloway donc ça je vous l'ai absolument montré parce que ça montre que potentiellement Volkanovski pourrait shoot sur Ortega parce que naturellement il garde son dos droit il garde sa tête haute et il ne se met pas à risque de choper une guillotine bon après Ortega c'est un génie pour ça mais voilà j'en ai marre de nouveau cette petite feinte ah ouais ça j'ai vraiment adoré je pense que c'est le dernier truc elle est longue cette vidéo petite feinte pas de réaction pas de réaction c'est une réaction si tu feintes que ton adversaire ne réagit pas à ta feinte ben on voit la frappe ici on est quand même dans un combat safe on sait que Max Holloway de temps en temps il ne réagit pas et juste après il va réagir il a une vraie variété dans son jeu donc ici ce que Volkanovski fait c'est le petit low kick comme il n'y a pas de réaction le petit low kick on reste quand même safe regardez ça c'est une protection défensivement au top et puis il vient attaquer par Dallaire pouf double attaque pas de réaction c'est une réaction il voit que quand il attaque Max Holloway ne contre pas donc il vient attaquer avec une combinaison parce qu'une combinaison est vraiment risquée quand l'autre contre si l'autre ne contre pas c'est le bon moment pour envoyer une combinaison ok on a fait le tour en termes de pronostics moi j'avais mis sur twitter que je ne sais pas pourquoi je sentais une décision serrée compétitive j'ai l'impression que Ortega peut le faire je sais que Ortega est à raison le underdog mais j'ai regardé vraiment ce combat donc Holloway Volkanovski 2 et juste après j'ai regardé Ortega zombie Korean zombie j'ai eu ce feeling qu'Ortega pouvait mieux gérer le combat avoir comme je dis ça va être serré ça va jouer sur des détails j'ai l'impression que Ortega aura ce petit truc qu'en plus sur la majorité des rounds sur au moins 3 rounds je ne serais pas surpris que ce soit serré au point que les juges ne soient pas d'accord les uns avec les autres et qu'on parte vers une split en tout cas c'est un super combat vraiment un super combat j'ai super hâte de le voir j'espère que toi aussi j'oublie toujours de poser des questions pendant mes vidéos tape tes pronostics si tu es encore connecté à la vidéo merci à tous à très bientôt c'était Chris Genacht comme ça on va voir on va voir et on va voir